Je m'appelle Karel Méline, je suis franco-suisse, historienne de formation, écrivain et avec une partie artistique où je déploie de la littérature dans l'espace public. Le projet Isabelle Héberhardt, c'est un projet qui est né dans le quartier des grottes à Genève, qui ont des quartiers populaires historiques de Genève, où une auteure, Isabelle Héberhardt, est née à la fin du XIXe et c'est une auteure fulgurante. C'est une femme qui était indépendante, qui était passionnée par la littérature et les langues, ultra douée, brillante, qui n'avait pour objectif que sa propre liberté, qui avait réputation d'être un peu iconoclaste, qui se coupait les cheveux comme un garçon, qui s'habillait comme un garçon parce qu'elle voulait circuler librement dans la rue et qu'à l'époque, quand on était une fille, on n'y avait pas droit. Isabelle Héberhardt, c'est une auteure grandiose, qui est une écriture sublime, et elle va partir en Afrique et elle y meurt à 27 ans noyée. Elle a pris des positions politiques complètement dingues. Elle s'est opposée à la torture que l'armée française menait à l'époque, mais de la même manière, elle va s'opposer de l'autre côté aux Arabes. Elle ne prend partie pour personne, elle est libre, elle a une voie libre. Et j'ai eu envie de la remettre en découverte dans sa terre natale qui est Genève. Donc remettre en circulation ses textes, mais aussi présenter ses documents d'origine qui ont plus de 100 ans. Et pourquoi je l'ai fait ? Parce que Isabelle Héberhardt, elle nous donne une réponse magnifique sur les questions qu'on se pose aujourd'hui sur notre relation au monde arabe. C'est juste le mot fraternité. Ça s'arrête là. Ça commence là et ça s'arrête là. Et donc, on est tous en train de se prendre la tête. Ouais, alors les Arabes, les musulmans, c'est compliqué, tu sais, c'est pas simple. Puis elle dit non, attendez, c'est très simple. On est deux peuples différents et on est en fraternité les uns avec les autres. Et donc, la différence est complémentaire. Et quand on la lit, moi, je me dis comment se fait-il qu'elle soit pas dans les manuels scolaires, qu'on n'en parle pas plus. Et donc, le pari, c'était de travailler avec le quartier. Donc, travailler avec les gens, c'était travailler avec le cycle, travailler avec les gens de l'EMS, donc les personnes âgées, travailler les structures associatives. Mettre en discussion ces textes et les replacer dans deux endroits. Alors, l'exposition à Tavel où nous nous trouvons et les vitrines des commerçants et une fresque murale qui est l'endroit où sa maison natale existait à l'époque. « Je suis seule, assis en face de l'immensité grise de la mer murmurante. Je suis seule comme je l'ai toujours été partout. Je suis seule et je rêve. » Et c'est signé Isabelle Eberhardt. Ça dit la solitude de l'écriture, la solitude du texte. La solitude des êtres et en même temps l'unité, quoi. On est tous là, ensemble. Et donc, cette fresque a été posée sur ce mur parce que c'était ici que se trouvait la maison d'origine d'Isabelle Eberhardt. Symboliquement, c'est venir placer le texte à l'endroit où elle a vécu. Et donc, typiquement, sur ce genre de fresque, on voit un peu mieux comment je peux travailler parce que la grande phrase en noir, c'est une phrase que je place moi et le reste, c'est d'elle. Je pense que les deux enjeux d'une intervention dans l'espace public sont les suivants. La première, c'est une injonction qui est faite au langage de répondre au langage urbain qui est aujourd'hui légalisé et qui n'a que deux formes, le langage publicitaire et le langage indicatif. Ce langage-là, personne ne le négocie. Le pari, c'est de venir glisser au milieu de ces deux langages en langage de poésie. Et ça répond notamment à une injonction qu'avait donnée le philosophe allemand Walter Benjamin à une époque où il avait harangué les poètes en disant « Méfiez-vous d'abandonner l'espace public à un langage publicitaire. Méfiez-vous de ce piège. » La deuxième injonction, c'est effectivement qu'aujourd'hui, l'espace public n'est plus un espace du commun. Si on regarde les archives photographiques du début du XXe siècle et qu'on les compare à aujourd'hui, à l'époque, il y a des hommes debout, des silhouettes noires comme ça, qui sont en costume de travail. On est dehors parce qu'on est dans le marché ou qu'on se réunit pour échanger. Et les photographies d'aujourd'hui, on est tous, on est des fils de passage. On marche, on a un téléphone dans la main, on est en connexion avec notre petite maison portative qui s'appelle le téléphone. L'enjeu, il est aussi là, c'est-à-dire de ralentir. Le travail graphique qui est fait quand on place son texte dans l'espace public, c'est de faire que la littérature va nous faire un clin d'œil quand on passe pour nous dire « Viens me lire ». Son seul premier outil, c'est l'élégance qu'elle a. Et c'est cette typographie qui fait qu'on va être interpellé parce que ça va changer notre champ de vision. Ce n'est pas un grand M jaune, ce n'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir bleu, c'est tout d'un coup une lettre noire puisqu'est-ce qu'elle raconte. Puis après, en deuxième temps, on va lire le mot. Le but, c'est d'essayer de ralentir quelqu'un en disant « Oh, redescends, peut-être que là, tu peux marcher un peu plus doucement et prendre le temps de te mettre en évasion ». Et puis aussi, ce qui est intéressant, la contrainte quand on écrit un texte dans la rue, c'est la répétition. Comme par exemple quand j'écris en prison. Ça va être lu et relu et relu. Et c'est rappeler aussi que l'image mentale du mot, elle a toutes les conditions qu'on lui donne, le mot « mère », « la mère dit aujourd'hui » ne sera pas le même demain et ne sera pas le même après-demain. Et notre imaginaire, il va le lire différemment. Et j'ai fait suffisamment projet dans la rue pour savoir que les gens m'en parlent de ça en disant « C'est dingue, je lis ce mot tous les jours, il n'a pas la même résonance ». Les premiers interlocuteurs qui sont les gens avec qui je discute dans la rue, c'est qui ? C'est ceux qui sont dans la rue. C'est les prostituées, les ouvriers, les gens au chômage, les gens en dépression, ceux qui n'ont pas de temps. C'est les petites gens souvent. Et en plus, je suis souvent appelée à faire des projets dans des quartiers dits difficiles, voire des quartiers où on me dit qu'il y a de l'analphabétisme, de l'illettrisme. Et quand on a, prenons l'exemple d'un projet que j'ai fait à Lausanne, dans le quartier de Haut-Vallon ou que j'ai fait à Genève, j'étais dans un quartier populaire avec des associations qui aident des personnes qui sont en toxicomanie ou en alcoolémie, enfin voilà. Donc déjà, on peut que la vie a secoué. J'avais un dialogue avec eux sur ce que j'étais en train d'écrire et sur des mots comme on les a rarement, avec une vraie curiosité. C'est-à-dire qu'ils te voient, ils voient que tu es sous la pluie ou dans le froid et puis ils te voient écrire un mot et puis ils te disent « C'est quoi une frondaison ? » Puis pourquoi tu es en train d'écrire ça ? Puis moi, je discute avec eux. Je dis « Tu vois, la frondaison, c'est ça. » Et puis j'ai fait ça pour ça. Et après, la discussion que j'ai avec eux va se retrouver dans ce que je suis en train de faire. Souvent, je vais aménager un mot, je vais rajouter quelque chose parce que j'ai eu cette discussion. Et du coup, je leur dis « Tu vois, c'est un peu comme les… » Je prends l'exemple des Misérables de Victor Hugo. Les pauvres n'ont jamais lu Victor Hugo, mais nous, on est né à côté des pauvres quand on lit Victor Hugo. Il les a introduits. Et tout ça, c'est un lien humain. Et ça m'ennuie de voir qu'il y a des auteurs et des autrices qui ont écrit des chefs-d'oeuvre, qui nous donnent des réponses sur des questions qu'on se pose aujourd'hui et qu'on ne les a pas… On ne les lit plus parce qu'ils sont dans des archives et que c'est compliqué d'aller dans des archives. Donc, les replacer dans la rue, c'est simplement permettre à ce que cette chaîne humaine se reconstitue. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. J'ai travaillé avec les personnes âgées de l'EMS et c'est une dame qui avait la main qui tremblait et elle a dessiné quelque chose. Et quand je lui ai demandé ce que c'était son dessin, elle m'a dit « Ça se voit, c'est un mirage. » Et donc, cette phrase raconte ça. Sur sa petite feuille de sa vieille main tremblante, elle dessina une forme fragile et dit « C'est un mirage. » Et ça, c'est des endroits que j'aime bien. Bienvenue ! Je suis coinc dafür. Je suis coincé. Sous-titrage FR ?